Si vous écrivez un livre et que vous vous dites que, vous allez le vendre à 15 000 et qu'il s'adresse aux étudiants. Ça devient compliqué. Lorsque vous voulez vous adresser à quelqu'un, en fait, décidez de vous adresser à une personne. Donc, cette astuce, je la tiens justement de Stephen King. C'est un Américain qui a vendu son livre à plus de 500 millions d'exemplaires, notamment The Outsider et Monsieur Mercedes. Moi, je ne les ai pas lus parce que moi, je ne suis pas un grand fan de la science-fiction. Et il dit tantôt que lorsque vous voulez vous adresser à quelqu'un, en fait, décidez de vous adresser à une personne. En business, les gens parlent du client avatar. En écriture, on parle du lecteur avatar. C'est-à-dire le profil type de la personne dont vous souhaitez qu'elle lise votre livre. Et lui, en l'occurrence, lorsqu'il écrit ses livres, lui, il s'adresse à sa femme. Quand lui, il écrit ses livres, il s'adresse à sa femme. Mais vous, si vous n'avez pas une personne typique en tête ou réelle, vous pouvez choisir un lecteur avatar imaginaire. Vous vous dites, j'aimerais que mon livre, j'aimerais m'adresser à un monsieur tel que vous définissez ses caractéristiques. Je vous donnerai quelques points sur lesquels vous devrez insister lorsque vous définissez le profil type de votre lecteur avatar. Les points que je vais vous donner ne sont pas exhaustifs. Vous pourrez les compléter, mais quand même, je trouve que ce sera déjà une base. Donc, pensez toujours, je m'adresse à une seule personne. Donc, le lecteur avatar. Moi, quand j'ai écrit mon livre, enfin mes deux livres, je me suis dit, je m'adressais aux étudiants. Donc, vous, est-ce que vous vous adressez aux étudiants ou non-étudiants ? Est-ce que ce sont des entrepreneurs ? Est-ce que ce sont des salariés ? Est-ce que ce sont des chômeurs ? Est-ce que ce sont des professionnels ou des amateurs dans la matière ? Des hommes ou des femmes ? Des jeunes ou moins jeunes ? Noirs ou pas noirs ? Leur niveau de revenu, leur centre d'intérêt et leurs besoins ou leur style de vie ? Bon, pourquoi est-ce que c'est important de faire tout ça ? Parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez adapter vos exemples. Vous allez adapter votre style de langage. Moi aussi et surtout, vous allez adapter votre positionnement en fonction de la personne à qui vous vous adressez. Et les deux points sur lesquels j'insiste, vous avez vu, j'ai mis en rouge, c'est le niveau de revenu. Si vous écrivez un livre et que vous vous dites que, vous allez le vendre à 15 000 et qu'il s'adresse aux étudiants. Ça devient compliqué de vendre mon livre. Très important. Parce que vous pouvez vouloir vendre un livre et vous faites peut-être un livre qui fait 500 pages. Parce que vous voulez être le plus exhaustif possible. Un livre qui fait 500 pages, déjà, ça sera beaucoup plus cher. Ça peut être compliqué. Par contre, si vous adressez ça à des professionnels, des personnes qui travaillent déjà, vous pouvez vous permettre certaines choses. Et aussi, les besoins. Le livre, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous vous positionnez en tant que solutionneur. Et les gens sont, l'être humain est égoïste. Ils s'en fichent que vous soyez passionné par l'écriture. Ils s'en fichent que vous soyez passionné par l'agriculture. Il n'en a rien à cirer que vous soyez passionné par l'ingénierie. Ce n'est pas son problème. D'ailleurs, même vous vous en foutez que moi, je partage ma formation avec vous. Ce que vous voulez savoir, c'est les informations que je vais partager avec vous. Est-ce que ça va vous permettre de résoudre votre problème ? Votre problème, c'est de savoir comment écrire un livre et le vendre. C'est ça. Donc, quand on a compris ça, on arrête de penser à lui, à soi-même. Et on pense à la personne à qui on s'adresse. Donc, vous voulez écrire un livre, quel est le besoin que votre livre va réussir à résoudre chez votre lecteur ? C'est ça. Il faut toujours garder ça en tête. Se mettre à la place du lecteur. Est-ce que ce que je vais écrire là va permettre de répondre à son problème ? Dès lors que vous résolvez le problème de quelqu'un, il va vous payer. C'est clair d'être précis. C'est comme ça. Ensuite, son style de vie. Oui, il faut connaître son style de vie pour, une fois de plus, adapter le message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada